salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la variante 3 quête numéro 2 du chapitre 2 qu'est extrêmement compliqué un vraiment extrêmement compliqué là j'y suis depuis trop de temps j'y suis depuis une bonne trentaine de minutes mais c'est impossible c'est impossible c'est une ligne gain de pouvoir de 100% rancœur avec que des persos qui gagnent du pouvoir de façon passive il n'y a pas de havoc par contre cette fois mais mais voilà il y en avait déjà une ligne comme ça sur la variante sur la variante 2 c'est compliqué c'est une très compliqué et le problème c'est que bah il ya là il ya un 102 de suprême le simple de suprême est très chiant et il ya un torrani rock également et le problème c'est que torrani rock et est d'ailleurs l'autre aussi c'est full chance c'est à dire s'il a décidé d'être plutôt bien avec toi bah ça passe bien ça passe plutôt bien mais s'il a décidé d'être chiant bah il a décidé d'être chiant et tu peux rien faire et c'est ça qui m'énerve c'est que on n'a pas notre mot à dire ok super la dématte venait de partir le docteur sange il ya aucun souci vraiment quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de connerie du quand il n'y a pas de connerie il n'y a aucun souci dans leur ligne mais le problème c'est que souvent il ya une petite connerie et vous allez le découvrir avec ce simple de suprême alors avec ce simple de suprême j'ai fait un passage juste avant où finalement j'y suis allé plutôt avec tous mes autres persos avant mis à part sentinelle bien évidemment c'est bien passé je vais enlever plein plein de vie donc je pense continuer là dessus étant donné que autant que je garde ghost mais après il y a le Thor Ragnarok et vous allez voir la connerie avec Thor Ragnarok après si je réussis bien contre le symbole de suprême bien évidemment putain il va en sp3 direct bon bah voilà j'avais fait 50% de vie avec avec la guêpe l'autre passage impossible impossible vous voyez que là là il n'a pas il n'a pas voulu faire un seul sp1 bah voilà autant autant le premier combat il avait fait du sp1 il avait fait du sp2 aussi mais il avait fait du sp1 là rien rien du tout rien du tout vous voulez faire quoi et même avec ghost le problème c'est qu'avec ghost bah du coup si plus il fait de sp3 bah à chaque fois il aura sa bénédiction et sa bénédiction qui fait que dès qu'on gagne un buff on paiera un point de vie donc ça veut dire dès que je fais un sp2 je perds du je perds des vies donc c'est pas possible c'est ingérable à faire voilà là c'est plus virable déjà ouais dévie le faut dévie le ok on fait un petit sp2 allez ça serait bien qu'on essaye de rattraper avec ant man ah là là ça va être compliqué mais on va le mettre à 50 quand même ah là là putain mais il me laisse pas pas une fois j'ai réussi à faire ça je me suis dit allez il va peut-être me laisser une fois lui faire une attaque puissante comme ça quand il a son sp3 mais jamais jamais il fait son sp3 direct direct ah c'est compliqué c'est compliqué hein ce truc c'est hyper compliqué parce que vous avez pas votre avis à donner en fait c'est ça qui m'énerve c'est que vous avez pas votre avis à donner s'il a décidé un truc tu peux rien faire rien et pas de parade génial super alors déjà déjà l'invisibilité est un bœuf soit disant ok bon jusque là ok mais le problème est que j'ai parade j'ai carrément parade les gars là c'est bien voilà si tu fais ton sp comme ça c'est facile enfin facile peut-être pas quand même mais euh c'est plus facile disons ok super bon on a perdu un petit peu de vie mais ça se gère bon là il a fait son sp1 dès qu'il fait son sp1 c'est comme avec la guêpe hein avec la guêpe je vous dis il avait fait un petit peu son sp1 il avait fait son sp2 et tout bah j'avais pu gérer lui enlever 50% le premier passage celui que vous avez pas vu euh là bah voilà vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué donc j'ai jamais dépassé le Thor Ragnarok tout simplement parce que ce Thor Ragnarok est une absurdité clairement euh parce que au début ça va c'est tranquille mais c'est dékiffé à son sp3 c'est dékiffé à son sp3 c'est dékiffé à son sp3 il y a le couru du dieu de la foudre le problème c'est que ce petit couru du dieu de la foudre qu'est-ce que ça fait ? ça fait que notre ami euh notre ami Thor Ragnarok euh il met des décharges à chaque coup il met des décharges à chaque coup et ça c'est pas ouf voilà donc là vous allez voir que c'est là que ça va devenir très très peu marrant ça va devenir très très peu marrant cette histoire parce que là je vais être dans mon coin la dématte en plus elle a déjà commencé elle est elle finit pas juste de débuter et là le problème c'est qu'il va falloir qu'on le gère allez allez c'est la première fois que je tente comme ça ok ça passe bien ok c'est la première fois que je me suis dit vas-y t'attaque dès le début alors c'est la première fois aussi que j'avais mon sp2 dès que je lançais le problème est que là juste avant j'ai fait un bon passage et tout pareil j'arrive de la même façon le problème c'est que quand vous avez une décharge en fait sur vous pour chaque décharge dans son cours du délafout vous avez 15% de chance de réduire vos compétences ah mais attendez d'ailleurs il peut pas réduire mes compétences parce que je suis tech et dans cette variante il peut pas bah alors comment ça se fait alors à un moment à un moment j'avais une décharge j'avais fait des maths puis sp et ça avait pas des maths du tout ça avait juste fait sp du coup j'avais tapé dans sa garde et il m'avait déglingué derrière forcément il était en cours du délafout et il m'avait déglingué du coup je comprends pas trop alors Amdahl lui Amdahl alors il a les mêmes bornes c'est bizarre c'est bizarre parce qu'en vrai y'a pas de faut juste pas qu'on ait en sp2 faut le mettre en en fait faut le mettre en sp1 ou en sp3 sp3 y'a aucun souci ouais en vrai ça se fait ah bah oui d'accord ok ouais non non j'ai vraiment perdu contre Amdahl attendez oh non bon allez ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça j'aime pas faire ça mais euh c'est bon pour une fois que je l'ai passé je veux pas recommencer c'est mort donc en fait je vais aller en sp3 ah mais non parce que j'aurais pas de buff ça a aucun intérêt euh je sais pas en vrai euh on va voir ouais donc c'est pas forcément cool que je gagne un buff en fait c'est ça que je suis en train de me dire c'est pas forcément cool que je gagne des buff enfin en fait si mais euh il faut que derrière je puisse faire mon ah ouais mais faut qu'il vienne allez hop on démate parfait on démate alors coup direct on est d'accord oui ça fait pas ça il peut pas me toucher dans la démate oui oui oh non putain c'est abusé ah c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant putain je perds des vies bêtement ouais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué cette quête euh même franchement ce amdahl même ce amdahl c'est chiant parce que vous avez toujours la menace du sp2 et le sp2 le problème c'est qu'on peut pas dématre les deux coups avec avec ghost impossible donc euh non compliqué 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 euh oh putain il y a le méphisto j'avais même pas pris en compte ce méphisto ouais ouais de toute façon on va rien sur cette ligne c'est un peu franchement impossible à faire sans rien impossible 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 parce que vous êtes obligé de prendre la full team ghost si vous prenez pas la full team ghost impossible et euh ouais non 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 impossible impossible à faire euh je vais essayer d'aller sur ce câble comme ça euh après on verra ah bah oui mais bon euh si tu fais pas tes sp aussi euh enfin si tu viens pas dans ma démat ça va être compliqué ah ouais euh 4 gains de pouvoir ça va je te gêne pas trop genre euh pas du tout le gars je ne le gêne pas ah ouais impossible impossible non mais on va rien on va rien cette ligne est trop compliquée cette ligne est beaucoup trop compliquée je pense je trouve qu'ils ont un peu abusé parce que euh franchement c'est la première réa les premières réa que je mets et toutes les lignes étaient très très simples mais je trouve qu'ils abusent trop en fait c'est le problème de Kabam c'est qu'ils savent pas gérer leurs trucs ils savent pas faire un juste milieu ils connaissent pas le juste milieu c'est le problème je trouve je trouve c'est un petit peu leur problème ils savent pas gérer le juste milieu ils vous mettent des trucs soit trop facile soit trop dur vous voyez les passages que j'ai fait là les derniers jours c'est trop facile c'est beaucoup trop facile et là c'est beaucoup trop dur c'est beaucoup trop dur jamais vous passez sur cette ligne sans réa impossible alors c'est pas grave de mettre une ou quelques réa là ça va faire une bonne quête quand même c'est pas le problème mais voilà je trouve je trouve que c'est un petit peu abusé quoi je trouve que c'est un petit peu abusé je trouve que c'est un petit peu abusé parce que voilà vous retrouvez vous avez vu des câbles des torts vous vous retrouvez dans votre coin contre eux donc c'est compliqué bon je fais mon spé 3 je sais même pas je crois que j'avais une cruauté je devais avoir une cruauté quand même c'est dur waouh 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 il enchaîne les spé et tout c'est compliqué hein c'est compliqué de ouf allez est-ce que ça tue ouais ça va tuer bon c'est bien d'avoir la team full god en vrai peut-être les maîtrés suicides sur cette ligne là sont intéressantes peut-être peut-être mais bon je me voyais pas changer mes maîtrises enfin voilà changer mes maîtrises ça fait plus de 100 unités ça a aucun intérêt quoi aucun intérêt ok donc on a plus que Loki ah mais Mephisto il a peut-être pas la même borne par contre il a même il a peut-être pas rancœur et tout ah si je crois que j'avais regardé il les avait je crois que j'avais vérifié que j'avais trouvé Saint Saint justement qu'il est la même chose bon lui il va avoir son spé 1 tout le temps je vous l'annonce il aura son spé 3 son spé 1 tout le temps pardon ok donc par contre ce qui est bien c'est que je vais avoir la malédiction et la malédiction alors peut-être qu'il va me prendre quand même mon bœuf non mais je vais peut-être gagner juste ma furie est-ce que je gagne ma furie et ouais c'est bien ça ça je prends je vous avoue que je prends carrément super je vais encore gagner une furie bon Loki c'est tranquille Loki y'a vraiment aucun soucis normalement ça devrait se finir sans soucis ce combat mais Mephisto Mephisto je crains le pire franchement Mephisto je crains le pire même si voilà quand je suis en des matchs je suis pas les dégâts et tout je crains un peu le pire parce que son gain de pouvoir et tout ouais non ça va être ça va être insane ça va être insane ça va être très très compliqué Mephisto je vous le dis ça va être très très compliqué ouais donc il a les mêmes bornes mais je pouvais pas me permettre de prendre la torche humaine c'est pas possible c'est pas possible je pouvais pas me le permettre super on va essayer de donner le minimum de coups parce que dès qu'il va avoir son aura voilà c'est 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 ah fait chier j'aurais bien aimé qu'il gagne une cruauté là putain ah fait chier en plus j'étais resté longtemps appuyé parce que c'est l'avantage d'avoir des techs dans l'équipe bon j'ai que sentinelle mais bon ça augmente un petit peu la durée de mes buffs quand même donc c'est très 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 compliqué c'est extrêmement compliqué ce Mephisto est une horreur le Saint-Veux-Suprême c'est chiant le Thor c'est chiant le Heimdall c'est chiant mais c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué donc on va essayer de lui enlever le maximum de vie et de toute façon voilà on va re-réa c'est clair et net parce qu'avec sentinelle ça a aucun intérêt d'y aller allez je le fais régène comme ça au moins comme ça au moins on n'aura pas besoin de le faire régène au combat d'après on n'aura pas besoin de le faire régène au combat d'après est-ce que ma dématte elle dure encore longtemps ? non pas du tout ah non bon il y a peut-être moyen de le tuer avec sentinelle ah il y a peut-être moyen de le tuer avec sentinelle mais ouais c'est son aura qui me tue son aura est trop trop chiante mais il y a peut-être moyen quand même de le tuer avec sentinelle je vais tenter en vrai je vais tenter parce que la tornade est tellement facile la tornade est tellement facile qu'il y a bien moyen quand même oh non c'est une blague c'est une blague oh putain c'est abusé bon normalement ça devrait quand même le faire contre tornade mais sérieux quoi genre il vient jamais dans mes trucs et tout c'est pas normal qu'il m'enlève la moitié de mes vies alors je voilà je veux bien je veux bien je veux bien que je vois pas que j'ai pas fait le meilleur combat de ma vie mais quand même genre il était pas très participatif voilà non c'est dur cette ligne est très très dure cette ligne est extrêmement dure je m'en sors bien une réa c'est bien je suis un peu dégoûté d'avoir mis voilà de mettre quand même une réa mais bon voilà c'est pas grave sur cette ligne ça me paraissait quand même compliqué de pas mettre de rien ça me paraissait quand même très 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 compliqué par contre il fait chien putain ça va pas se dérouler comme je le veux ça cette histoire ça va pas se dérouler comme je le voudrais cette histoire je le sens ok on est à deux charges on peut se permettre de lui faire faire des sp1 un peu voilà on l'emmène en sp2 allez allez petit sp2 allez petit sp1 maintenant et normalement on finit ah ça finit même pas c'est décevant je voulais pas prendre de risque pas prendre de sp2 bête et tout je préfère faire comme ça ok bon et ben on aura réa quand même bon je pense que contre un emdal j'ai pas géré mon trop mon combat mais bon c'était compliqué quand même c'était compliqué vous allez quand même non leur ligne est bien disons que si tu veux être un maximum bâtard c'est bien comme ligne voilà la ligne elle est bien faite pour être un maximum bâtard mais voilà c'est bâtard ça c'est sûr parce que bon le sein de tu prême le sein de tu prême bon là là ça s'est bien passé parce que j'y suis pas allé avec gosse dès le début du truc mais vous auriez vu mes passages avant j'ai fait 3 ou 4 passages d'affilée où je suis allé que avec gosse dessus impossible à passer je l'ai passé alors je l'ai passé le tout premier passage que j'essaye le tout premier passage je sais pas pourquoi je le passe aucun soucis et après impossible à passer impossible à passer parce qu'il faisait que son sp2 son sp3 du coup dès que je dextais je prenais 20% de ma vie juste parce qu'il me purgeait un bœuf enfin un délire quoi un gros 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 délire après c'est ses compétences c'est pas de la triche voilà c'est juste que c'est extrêmement extrêmement avatar pour nous quoi vraiment mais voilà en tout cas ligne un peu plus compliquée que les autres ça va on aura mis qu'une réa c'est quand même potable ça fait c'est quand même un bon passage je pense n'hésitez pas à me donner notre avis sur ce passage dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de tout de suite tous les soirs à 19h sur ma chaîne merci à vous et bonne soirée merci à vous